Générique ... Nous sommes à Minsk, où auront lieu les Jeux Européens 2019 dans les prochaines semaines. Plus de 4000 compétiteurs venus de 50 pays sont attendus à cet événement. L'un des plus grands de ce type en Europe. Découvrons comment la capitale du Bélarus se prépare. Parmi la vingtaine de disciplines représentées à ces Jeux, le beach soccer. Et étonnamment, le Bélarus fait partie des 5 meilleures nations dans ce sport. Cela s'explique notamment par l'implication de l'entraîneur espagnol Nicolas Caporale, qui dirige la sélection biélorusse depuis 5 ans. ... Nous attendons beaucoup de ces Jeux. C'est une opportunité qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Donc oui, les attentes sont fortes. ... Et ici, ils ont fait un travail formidable pour que ces Jeux aient lieu. C'est un environnement exceptionnel, très sain, très familial, très sportif. Et je crois que c'est bien que tout le monde puisse participer à cet événement. Pour préparer ces Jeux européens, la ville de Minsk a notamment organisé une série de compétitions internationales test, mais avec de vrais juges et de vraies médailles, et devant un vrai public. Les responsables des fédérations sportives des différents pays européens ont ainsi eu l'occasion de vérifier que le Bélarus était prêt pour l'événement. Nous rencontrons Tim Timwold, le représentant de l'Union européenne de gymnastique. Les défis pour nous, ce sont toujours le transport et le logement sur lesquels nous n'avons pas de prise. Pour ce qui concerne les Jeux, de ce que nous avons pu voir, je crois que les Bélorusses sont prêts à démarrer les Jeux dès demain. Tout a été bien préparé. Et je souhaite aux Bélarusses bonne chance pour ces Jeux. La préparation concerne aussi les volontaires. Ils seront environ 8000 impliqués dans l'organisation de ces Jeux. Ils apporteront leur aide sur les sites sportifs et lors de la cérémonie d'ouverture, et bien sûr, ils aiguilleront les délégations étrangères et les touristes. Je suis interprète et c'est très important pour moi de mettre en pratique mes connaissances. J'apprends l'anglais, l'allemand et l'espagnol. De nombreux sportifs européens seront présents. C'est une grande chance pour moi. Je crois que c'est un événement très important, à la fois pour les volontaires et pour les citoyens. On espère que ce sera le point de départ pour nous et que par la suite, notre pays sera connu dans le monde entier. Tout le monde ici se prépare pour les Jeux. Nous sommes prêts à les organiser. Les autorités espèrent que des milliers de supporters assisteront à ces Jeux. A l'occasion de l'événement, pendant un mois, les visiteurs étrangers n'auront pas besoin de demander un visa pour entrer au Bélarus. Objectif favoriser le tourisme, le secteur pourrait connaître une hausse d'activité de 30% selon certaines prévisions. Le chemin jusqu'à ces Jeux n'a pas été de tout repos pour le Bélarus. Il lui a fallu plusieurs années pour construire des équipements, développer ses infrastructures et créer une atmosphère unique à l'approche de ces Jeux. Et vous ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'était une nouvelle vidéo ! C'est la vidéo ! C'est la vidéo ! Sous-titrage ST' 501